C'est un livre dans lequel j'ai voulu pister le parcours assez extraordinaire de Sid Barrette, le fondateur de Pink Floyd, guitariste, chanteur, compositeur du premier album. Donc la singularité de ce parcours c'est qu'en fait il est aussi intense qu'éphémère puisque c'est lui qui fonde le groupe, qui trouve le nom du groupe en 65 et sa carrière en tout cas discographique au sein de Pink Floyd ne dure même pas un an puisque le premier 45 tours est sorti en mars 67 et lui il est jeté du groupe en janvier 68 donc ça dure exactement dix mois. Alors après évidemment il n'en a pas fini, il va sortir deux albums alors qu'il est déjà très très atteint puisqu'en fait il est malade, il est très drogué, c'est un esprit fragile en fait c'est un mélancolique, aujourd'hui on dirait un dépressif mais je préfère le mot mélancolique c'est plus romantique. Et donc après il publie deux albums en 70 qui sont fabriqués en lui avec des musiciens un peu différents de la scène de la pop anglaise notamment évidemment ses copains de Pink Floyd mais aussi les gens de Soft Machine notamment Robert Royat, donc une sorte de super power group comme ça avec Sid Barrette au milieu et puis en 71 il se retire chez sa maman et il va mener une vie de petit bourgeois anglais dans la banlieue triste de Cambridge pendant 30 ans à peu près puisqu'il est mort en 2006. Donc moi ça me fascinait cette espèce de retour à la normale, mais retour à la normale quand on a été Sid Barrette c'est pas une normalité, c'est quelque chose qui continue une espèce de radicalité dans cette espèce de vie très monotone et très banale. Donc ça c'est un premier point mais en fait à travers ce livre j'ai voulu interroger le rock, mon rapport au rock c'est aussi un livre assez autobiographique en quelque sorte mais aussi l'une des questions qui traversent le livre peut-être c'est, il y en a deux même, mais une c'est le fan, c'est quoi être un fan aujourd'hui, c'est quand même un personnage de la post-modernité puisque moi j'ai que mes parents étaient adorés plein de chanteurs mais ils n'étaient pas fans. mais les fans c'est les gamins des années 60, c'est vraiment là où ça commence, on commence à découper des photos de nos groupes favoris ou de nos chanteurs, etc. ou de nos acteurs dans des magazines, etc., les posters, tout ça. Donc ça commence grosso modo après la guerre, enfin les années 60, 50-60. Donc cette question m'intéressait, de quel ordre était cette fascination que je pourrais avoir pour Sid Barrette et puis la question de la disparition qui était finalement une question qui me travaille et qui apparaît dans, assez souvent dans mes livres en fait, c'est une espèce de question que je n'avais pas prévu de traiter dans mes livres en fait, qui remonte comme ça et donc c'est une espèce de grand disparu, donc ce n'est pas les morts à 27 ans, ce n'est pas Hendrix ou Joplin, c'est des gens en fait qui s'effacent, c'est un espèce d'effacement et à la fin du livre d'ailleurs il y a une liste de ces grands effacés, la liste elle-même s'efface, c'est-à-dire que la liste elle-même se performe en fait et donc je liste, je ne sais pas, donnez-moi une quarantaine en fait de gens, notamment des artistes en fait, qui aussi, il y a une très belle phrase d'Etienne à propos de Rimbaud, il dit Rimbaud c'est amputé vivant de la poésie, voilà ce sont tous ces amputés vivants, il y a Rimbaud, il y a Nietzsche, il y a Sid Barrette, il y a Rimbaud, il y a Nietzsche, il y a Brigitte Bardot, il y a Betty Page, il y a Schumann, il y a Charles Ives, un musicien américain, enfin il y en a plein et donc ça, ça m'intéressait de voir et c'est en fait quelque sorte le backstage quoi, le hors-champ du rock quoi, le hors-champ de la légende, voilà donc ça, ça m'intéressait beaucoup. Je me souviens très bien de mon premier rapport avec Pink Floyd, j'étais chez moi dans ma chambre, donc j'avais un groupe, alors c'était déjà un groupe de compo, c'était un groupe très bas, très rock progressif, enfin pop progressif, c'était en 72, je crois, et le guitariste de mon groupe en fait est venu chez moi, c'est à l'époque on était ados donc on passait une soirée dans les chambres à écouter de la musique, et il est arrivé avec le premier album de Sid Barrette, ça s'appelait Barrette, et je crois que c'était Meddle de Pink Floyd, et là j'ai vraiment pris une grosse claque parce que c'était, donc Meddle était sorti je crois l'année d'avant, moi j'avais 13 ou 14 ans, moi j'étais à fond dans les Beatles donc je voulais pas en sortir si j'écoutais les Woo, enfin j'écoutais mais assez peu de choses en fait, j'étais assez monomaniaque, et là quand même, notamment le premier album de Sid Barrette qui sonne très Beatles, parce qu'il y a un côté très pop anglaise, mais avec ce côté un peu décalé quoi, ce côté maladif, ce côté un peu dingue quoi, ça déraille tout le temps, et je trouve ça assez génial, et Pink Floyd après évidemment je suis rentré dedans pendant de nombreuses années, j'ai arrêté de les écouter après Animal, je crois que c'est 75, après je suis parti vers d'autres trucs, parce qu'évidemment on évolue, on se forme aussi en se frottant et tout ça quoi, mais non non, ça a été un groupe qui m'a beaucoup accompagné, enfin qui m'a accompagné longtemps. Moi ce qui m'a intéressé chez Sid Barrette c'est que vraiment le parcours est très court, il y a une fulgurance, parce que non seulement il est court, parce qu'il y a des gens qui font des choses très, qui ont un parcours extrêmement bref, extrêmement éphémère, mais là quand même, le peu de temps qu'il est sur scène, qu'il est au devant de la scène, c'est un inventeur quoi, c'est vraiment, c'est lui, enfin la révolution psychédélique, il n'est pas seul bien sûr, mais ça en est une sorte de chantre, enfin c'est vraiment le personnage en vue donc du rock psychédélique naissant dans les années 66-67, c'est vraiment le, et c'est pour ça que dans le livre j'en parle beaucoup, je le rapproche beaucoup de Rimbaud, parce que Rimbaud c'est pareil quoi, bon il y a cette précocité, Rimbaud il écrit à 16 ans, Barrette il en a 20, Rimbaud s'arrête à 20 ans, Sid Barrette à 24 ans, et tous les deux en fait, chacun dans sa discipline en fait, transforment radicalement le Rimbaud la poésie et Sid Barrette la musique, enfin le rock. Quand on écoute notamment le premier album de Pink Floyd, je pense notamment à un morceau qui s'appelle Interstellar Overdrive, qui est un morceau assez long, un instrumental, c'est, alors aujourd'hui évidemment c'est très patrimonial, on a écouté ça, enfin ça fait 40 ans qu'on écoute ça, 50 ans, 50 ans bien sûr, mais il faut s'imaginer ce que les gens ont pu ressentir quand ils ont entendu ça pour la première fois en 67, enfin c'est une espèce de truc, c'est un ovni quoi, c'est noisy, c'est presque de la no wave quoi, c'est quelque chose, c'est très New York, New York 18 quoi, c'est complètement dingue, et en même temps avec ce côté très psychédélique, enfin voilà, on sent qu'il y a beaucoup de drogue là derrière, beaucoup d'images très colorées, mais c'est, par exemple, ça c'est un morceau, une espèce de radicalité, et moi ce que j'aime beaucoup chez Sid Barrette, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette espèce de liberté qu'on sent quoi, c'est un type qui veut faire de la musique, il veut s'amuser, s'éclater, inventer, essayer des trucs, il n'est pas du tout dans le show business, et c'est aussi pour ça qu'à un moment ça freine avec les autres membres de Pink Floyd, parce qu'eux ils veulent faire, ils ont un plan de carrière, ils veulent faire carrière, et pourquoi pas, mais c'est pas, mais Sid Barrette c'est autre chose quoi, c'est un type, il est là pour, d'ailleurs il le dira plus tard, il dira, moi j'étais un sprinter, le groupe ça allait pas assez vite, mais on sentait qu'il voulait toucher le soleil quoi, quelque chose comme ça, et quand on veut toucher le soleil, comme on le sait depuis Icard, en général on se casse la figure, voilà, et c'est ce qui arrive à Sid Barrette. Sous-titrage Société Radio-Canada